Musique Un attentat dans les locaux de la brigade de répression du banditisme à Paris. Un policier a été tué et une quinzaine d'autres ont été blessés, dont trois grièvement, par l'explosion d'une bombe cet après-midi. Un autre attentat met en Allemagne, cette fois l'un des responsables de la société Siemens, assassiné avec son chauffeur. Une opération revendiquée par la fraction armée rouge. Ce mercredi 9 juillet, cela fait 474 jours de détention pour Marcel Carton et pour Marcel Fontaine. 413 jours pour Jean-Paul Kaufmann et pour Michel Serrat. 123 jours pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin et 63 jours pour Camille Santag. 7 otages français sont toujours détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. Un inspecteur de police a été tué. Une quinzaine de ses camarades ont été blessés, dont trois au moins grièvement. Un attentat commis en début d'après-midi dans les locaux même de la brigade de répression du banditisme à Paris. Une bombe qui explose dans les toilettes au quatrième étage. Un engin de 10 kilos. On pense d'abord à une fuite de gaz et puis très vite on comprend qu'il s'agit d'un attentat. Robert Pandreau, Charles Pasco et Jacques Chirac se sont immédiatement rendus sur les lieux où nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Il est 16h lorsqu'au quatrième étage de la BRD, la bombe de 10 kilos placée dans les toilettes explose. Une explosion terrible qui tue sur le coup l'inspecteur divisionnaire bras devant. Au moment de la déflagration, il se trouvait à moins d'un mètre de l'engin explosif. Le plafond s'effondre sur les autres inspecteurs en plein travail, 20 blessés. En bas, dans la rue, les passants eux aussi sont secoués par la puissance de la déflagration. Les vaches qui sont en haut, qui sont sorties en masse, et puis plein de verres partout. Puis tous les gens affolés qui criaient dans tous les sens. Ça fait beaucoup de dégâts. Oui, beaucoup. Vous avez eu peur ? Très peur. J'ai eu presque la chiasse. Ça a vraiment eu peur. Franchement, si je me dis que j'ai eu peur, j'ai eu peur. J'étais en train de travailler, j'ai rendu des cartes postales et tout d'un coup j'ai entendu une grosse détonnation. Et les carreaux explosaient, les gens affolés qui couraient tous les côtés. Je vous dis de plus, j'ai eu peur comme tout le monde. L'explosion était très très violente. Ah oui, vraiment. J'avais un haut point sur les oreilles, il était à fond et je l'ai entendu. J'ai fait un bond, c'est pour vous dire que vraiment elle était très violente. J'ai vu du verre par terre, beaucoup de verre, des procès verbaux qui s'envolaient. Et des policiers qui commençaient un petit peu à courir tous azimuts en revêtant leur brassard de police pour commencer déjà à repousser les gens qui commençaient à influer. Et puis après j'ai vu deux prisonniers qu'on évacuait, qui étaient couverts de poussière aussi. Et l'air complètement, complètement ahurie. Dans cette annexe de la préfecture de police, tout le monde peut rentrer sans décliner son identité. A partir de là, il a été facile de déposer la bombe dans les toilettes. A l'étage inférieur, c'est la brigade des mineurs. Au moment de l'explosion, des familles accompagnées de leurs enfants étaient entendues par des inspecteurs. Il y a une provocation odieuse et qui marque une fois encore combien la police doit être respectée par les risques. Qu'en permanence, elle couvre. La police est à nouveau en décembre, une fois encore. Avec l'assassinat, car c'est un assassinat, pur et simple. Du chef inspecteur divisionnaire bas devant. Et répétez une fois de plus. A tous ceux qui parfois parlent de l'ordre public. Avec, avec peut-être, de temps en temps, légèreté. Je voudrais leur rappeler une fois de plus combien la police est exposée. Combien elle paie, chair, de son sang, trop souvent. Le fait que nos concitoyens puissent vivre dans une certaine sécurité, et qu'il convient, chacun le sait, l'améliorer. Nous sommes en deuil. J'espère que chacun aura à cœur de se manifester dans ces circonstances avec toute la dignité qui convient. Robert Pandreau, ministre délégué, est arrivé dans les premières minutes. Un geste apprécié par l'ensemble des policiers qui, ce soir, sont en colère. Je crois qu'il y a à l'heure actuelle beaucoup d'émotions, et qu'on pense surtout aux familles des victimes qui sont peinées à la suite de cet acte odieux, inqualifiable, que je qualifierais en ce qui me concerne d'actes de guerre. Bilan de cet attentat nous ont encore revendiqué. Un mort, 20 blessés, dont 3 graves. Tous sont soignés, dont 3 hôpitaux parisiens. Oui, c'est le cinquième policier ou gendarme assassiné depuis le début de cette année 86. Marcel Tria, vous êtes en direct avec nous, vous êtes quai de Gèvres, et j'imagine que sur place, ce soir encore, la stupeur est à son comble. Oui Bernard, vous l'imaginez, au quatrième étage de cet annexe de la préfecture de police, c'est la stupeur. Parmi les monceaux de gravats dans ce paysage de guerre, les hommes de la BRB sont encore sous le choc. Ces hommes et ces femmes qui passent leur temps à risquer leur vie dans la lutte contre le grand banditisme ne comprennent pas pourquoi ils ont été ainsi choisis pour cible. Pour eux, Marcel Badevant, le policier tué, c'était un peu un symbole. La cinquantaine formée sur le tas, devenue chef inspecteur divisionnaire, ils savaient tout sur le métier et en faisaient profiter ses jeunes confrères. L'immeuble regroupait aussi des services administratifs. Pas de sas, aucun filtrage, on y entrait un peu comme dans un moulin. Et il arrivait que les inspecteurs s'en étonnent. Ce soir, on a une idée déjà des hypothèses pour l'enquête. Est-ce qu'on sait à peu près ce qui s'est passé et vers quoi on se dirige pour l'enquête ? Alors évidemment, on peut toujours penser à une vengeance des truands. Mais l'hypothèse la plus vraisemblable pour tout le monde ici, ce soir, c'est l'attentat terroriste. Et beaucoup prononcent déjà le sigle AD, action directe, même en l'absence de toute revendication. Une charge explosive de 10 kilos dans un immeuble de la police, en tout cas, cela ne s'était jamais eu encore en France. Voilà deux réactions que j'ajoute à ce que vient de dire Marcel Trier. Une réaction de la Fédération Force Ouvrière de la Police, qui estime que c'est l'issue tragique d'une affaire sur laquelle la justice ne s'est pas encore prononcée, qui sert aujourd'hui de prétexte aux assassins anonymes pour régler leur compte avec ceux qui ont pour mission de les empêcher de nuire. Et puis SOS Racisme, qui dénonce l'odieux attentat meurtrier perpétré contre les agents et les locaux de la BRB, donc Quête Gèvre. Ceux qui commettent de tels actes de barbarie ne sont que des lâches et des ennemis de la liberté et de la démocratie. Et c'est vrai, Paul Lefebvre, que c'est un très mauvais coup porté à la police et à son image. En effet, cet attentat est en réalité d'une extrême gravité, d'abord comme tous les actes de ce genre, à cause des victimes dont la mort ou les blessures sont autant de primes du chantage à la terreur. Extrême gravité aussi, qui est peut-être surtout à cause de la cible de la police et du symbole qu'elle représente. Dans notre société, la police est un élément essentiel, dépositaire du pouvoir public, c'est-à-dire finalement de nos règles démocratiques. La police est l'un des baromètres de nos équilibres sociaux. Son action quotidienne révèle si notre société est en crise ou pas. Le policier est un citoyen comme les autres, mais en plus, comme le magistrat, il est en même temps l'arbitre et le protecteur des libertés des autres. On lui demande beaucoup, et lorsqu'il fait une faute, on l'accuse, c'est vrai, plus que les autres. C'est peut-être, sans doute, injuste, mais c'est le rançon de son rôle, de son pouvoir et de ses responsabilités. L'attentat d'aujourd'hui est donc une véritable provocation à la police, touchée dans ses propres locaux, mais également dans son image de marque de protectrice de la société. C'est aussi un nouveau défi de la violence terroriste à nos libertés de citoyens, donc à nous tous. Voilà, j'ajoute que les députés qui étaient réunis aujourd'hui à l'Assemblée nationale ont eux aussi marqué cet après-midi leur indignation et leur émotion. Ils ont, dès qu'ils ont appris les faits, ils sont immédiatement à la demande du président de séance. Ils ont immédiatement observé une minute de silence, les vols se sont levés, donc. Charles Pasqua avait quitté l'hémicycle quelques minutes auparavant pour se rendre donc sur les lieux de l'attentat au Quai de Gèvres, là où donc a eu lieu l'exposition. Nous reviendrons bien sûr largement sur cet attentat dans nos prochaines éditions, notamment dans notre dernier journal, avec peut-être d'autres informations, en tout cas, peut-être également des pistes. Il y a eu un autre attentat, mais à Munich, en Allemagne, cette fois il y a deux morts. L'un des responsables de la société Siemens et son chauffeur, un attentat commis au petit matin et revendiqué par la fraction armée rouge. Il faut savoir que le dirigeant de Siemens, assassiné par les terroristes, était un spécialiste de l'énergie nucléaire civile. L'enquête sur place avec Michel Meyer. La bombe, 10 kg d'explosifs, était fixée à cet arbre et elle a été mise à feu grâce à un fil d'acier depuis un champ bordant la route. Aussitôt après que la BMW ait été soufflée par l'explosion et déportée sur le bas-côté, les terroristes ont pu fuir par un chemin forestier dans une fourgonnette blanche. Le physicien et industriel Karl-Heinz Beckhurt et son chauffeur ont été tués sur le coup. Leurs gardes du corps, armés et qui se trouvaient dans cette voiture, sont indemnes après que seul leur pare-brise ait éclaté. Sur les lieux de l'attentat, les policiers ont trouvé une lettre manifeste de la fraction armée rouge pour signer ce coup de main terroriste d'un style classique, bien que commis avec des moyens inédits et sophistiqués. Bombes, mises à feu à distance, ces outils sont bien plus perfectionnés que les armes de poing ayant servi en janvier 1985, souvenons-nous, à abattre à Munich l'industriel Zimmermann, puis quelques jours plus tard, le général Audran à Paris. Comme la victime de ce matin, Karl-Heinz Beckhurt, ses cibles du terrorisme étaient concernées de très près par la construction de l'Europe de l'espace ou de la technologie. Beckhurt, par exemple, n'était-il pas chargé chez Siemens des dossiers IDS et Eureka ? Une fois de plus, les terroristes ont donc frappé au cœur d'une période de faible actualité, sûrs de faire demain matin les grands titres de la presse allemande et internationale. Ne jamais l'oublier, l'enclenchement de la presse et la spéculation sur l'hystérie éventuelle de l'opinion publique sont des facteurs clés de la stratégie des terroristes. Et puis, toujours au chapitre de la violence, on enterrait aujourd'hui le gendarme auxiliaire tué vendredi à Boleyn par des malfaiteurs qui venaient de commettre un hold-up. Sylvain Bugelle avait 21 ans, c'était un appelé qui se destinait à une carrière dans la gendarmerie. C'est un peu par hasard qu'il était en première ligne, puisque telle n'est pas en principe la fonction des auxiliaires. Lorsque les gangsters ont ouvert le feu, deux d'entre eux, deux de ces gangsters ont été arrêtés, dont un conseiller municipal et les deux autres sont toujours recherchés par les polices. Un mandat d'arrêt international lancé contre Yves Chalier, pardon, par avant Klaus Barbie. Je vais vous dire que Klaus Barbie sera jugé pour les déportations de juifs et de résistants. La Chambre d'accusation de la Cour de Paris a rendu aujourd'hui son arrêt, qui renvoie donc Barbie devant la Cour d'assises du Rhône pour une série de crimes qualifiés de crimes contre l'humanité. Barbie sera jugé non seulement pour les déportations de juifs retenues par la Chambre d'accusation, mais aussi pour celles de résistants, c'était le thème, donc, du débat juridique autour de Klaus Barbie. Un mandat d'arrêt international lancé contre Yves Chalier dans l'affaire du Carrefour du Développement. L'ancien chef de cabinet du ministre de la Coopération est recherché pour abus de confiance, faux en écriture publique et pour usage de faux. Yves Chalier a disparu, vous le savez, de la circulation depuis le 2 mai dernier. En politique, climat très tendu cet après-midi à l'Assemblée nationale où les députés commençaient l'examen du dernier volet des projets de loi consacrés à la sécurité. On devait donc évoquer aujourd'hui, en principe, les nouvelles conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, mais en définitive, le débat a tout de suite tourné aux questions d'actualité, à propos notamment du drame de la rue de Mogador. Reportage, Pascal Guimier, Daniel Brem et Paul Albertini. Mes chers collègues, calmez-vous, s'il vous plaît. Fortissimo cet après-midi à l'Assemblée. Les députés étaient venus pour débattre du projet de loi sur les étrangers, mais un seul mot en tête aujourd'hui de Palais Bourbon, le mot bavule. Rappels aux règlements en cascade, indignation réciproque, interpellation venimeuse, estocade à répétition. Nous ne sommes pas atteints par ces injures et ces diffamations. Voulez-vous vous taire ? Chut ! Messieurs, voulez-vous vous taire ? Pendant ce temps, sur le banc du gouvernement, le ministre de l'Intérieur. Après avoir écouté attentivement le rapporteur, Charles Pascois répond enfin. Il dénonce, je cite, l'exploitation politique de l'affaire et met notamment en cause la presse. Les prétendus témoignages dont l'opinion publique a pu prendre connaissance n'avaient en effet pas d'autre objet que de placer le fonctionnaire de police concerné en position d'accusé alors même qu'aucune procédure judiciaire n'avait encore été mise en œuvre. Et puis, le ministre en arrive, au cœur du débat, son projet de loi sur les étrangers. Plédoyer technique, exempt de passions excessives après les échauffourées, manifestement, M. Pascois, en tant qu'almer le jeu. Aujourd'hui, la situation créée en France par la présence d'une forte population immigrée en période de crise économique est porteuse d'un risque grave qu'il ne faut pas se dissimuler. Si le gouvernement n'agissait pas, si on laissait dégénérer le débat entre ceux qui nient qu'il y ait le feu et ceux qui y déversent de l'huile, alors le pays risquerait d'être embrasé par une flambée de xénophobie inacceptable et dangereuse pour la démocratie. Les autres orateurs qui ont ensuite pris la parole, notamment Jean-Marie Le Pen pour le Front National, Jean-Marie Boquel pour le Parti Socialiste, ont pu s'exprimer dans un calme relatif. Les débats devraient se poursuivre jusqu'à vendredi dans la nuit. D'ici là, la gauche est bien décidée à faire sortir M. Pascois de ses gonds. Voilà donc pour l'ambiance à l'Assemblée nationale, mais le vrai sujet du jour demeure le projet de loi sur le nouveau statut des étrangers en France. Alors, pour comprendre la discussion qui s'entame ce soir et dont parlait à l'instant M. Pascois, une discussion qui se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine, voici le détail de ce projet de loi avec Agnès Poirier. Premier point, lutter contre l'immigration clandestine. Obtenir un titre de séjour sera plus difficile. Les étrangers vivant en France peuvent obtenir une carte de résident pour 10 ans, sauf s'il constitue une menace pour l'ordre public, précise le projet de loi. Il faudra obligatoirement être en situation régulière depuis plus de 10 ans et ne pas avoir été condamné à au moins 3 mois de prison, d'après le projet initial, 6 mois depuis son passage devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Deuxième point, accélérer et simplifier la procédure d'expulsion pour les immigrés jugés indésirables. Désormais, l'expulsion n'est plus du ressort de l'autorité judiciaire, mais administrative. Tout étranger en situation irrégulière pourra être expulsé sur ordre du ministère de l'Intérieur ou reconduit à la frontière sur simple décision du préfet. Auparavant, un tribunal judiciaire pouvait seul décider d'une telle sanction. Là encore, la commission des lois de l'Assemblée nationale a corrigé la copie du ministre de l'Intérieur. Les jeunes immigrés arrivés en France avant l'âge de 10 ans ne pourront pas être expulsés. Climat tendu aussi au Sénat où l'on discute du projet de loi sur l'audiovisuel, car depuis hier on assiste à une véritable guerre psychologique entre majorité et opposition. La première reprochante à la seconde, son obstruction téléguidée, dit-elle, par l'Elysée. Calomnie rétocte les sénateurs de l'opposition qui dénoncent de leur côté la marche forcée sur ce projet de loi. L'affaire ne semble donc pas prête d'en finir ce soir. Deux sondages pour en terminer avec la politique. Deux sondages fort intéressants, puisque le premier, réalisé par la Soffresse pour les journaux de province, se préoccupe de l'image du Parti communiste. Deux résultats notables. 47% des électeurs communistes souhaitent un congrès extraordinaire, comme le réclament Pierre Juquin et ses amis. Et puis 56% souhaitent le remplacement de Georges Marchais à la tête du Parti communiste. Réaction du PC, c'est une manipulation. L'autre sondage dresse un bilan de 5 ans de présidence de François Mitterrand. C'est un sondage BVA pour Paris Match. Résultat, François Mitterrand apparaît comme le meilleur président de la République, après le général de Gaulle, au terme de ce sondage. Mais 51% des personnes interrogées ne souhaitent pas qu'il soit réélu pour un deuxième mandat, ce qui illustre bien le paradoxe des électeurs français. François Mitterrand qui poursuit sa visite officielle à Moscou, avec aujourd'hui un tour du côté des étoiles. Sur place, Dominique Lory, l'un de nos envoyés spéciaux. Spectacle insolite et exceptionnel pour François Mitterrand. Des cosmonautes à l'entraînement retrouvent dans l'eau les conditions exactes d'apesanté. Le président de la République et Mikhail Gorbatchev, leurs épouses en compagnie de Valentina Tereshkova, la première femme cosmonaute, et Jean-Louis Chrétien, ont passé un après-midi à la cité des étoiles. C'est ici que Jean-Louis Chrétien a préparé la première mission spatiale franco-soviétique. Il a volé avec nous et maintenant nous le connaissons tous très bien. Et si François Mitterrand attend demain matin pour s'exprimer devant la presse, Mikhail Gorbatchev s'est livré à quelques réflexions pour les journalistes. Monsieur Gorbatchev, que pensez-vous des relations franco-soviétiques sur l'espace ? Nous venons juste d'en parler avec le président. Nous sommes tombés d'accord pour que notre coopération pour l'exploitation pacifique du cosmos ait de bonnes perspectives. Une anecdote pour conclure, qui résume bien le climat détendu de cette rencontre. En quittant la cité des étoiles, Monsieur Gorbatchev a déclaré en souriant, nous venons d'effectuer le second vol franco-soviétique. Préludes pour une négociation, patronat et syndicat se sont retrouvés aujourd'hui pour planter le décor des négociations qui justement devraient permettre d'établir de nouvelles procédures de licenciement. C'est nécessaire maintenant qu'a disparu l'autorisation administrative. Une première rencontre ce matin entre partenaires sociaux qui se sont mis d'accord sur un calendrier pour se revoir. Première date fixée le 23 septembre, c'est alors qu'on entrera dans le vif du sujet. On a donc la réunion de ce matin, car l'emploi demeure toujours le souci numéro un des français. C'est ainsi qu'un sondage de la Sofresse pour le Figaro à apparaître demain nous apprend que 72% des personnes interrogées estiment que le gouvernement doit s'occuper en priorité des problèmes du chômage. Nous poursuivons donc ce soir notre série d'enquêtes sur les problèmes de l'emploi. Geneviève Molle et Aimée Mayol ont voulu voir avec quelle formation sortaient les élèves des LEP, ce que l'on appelle les lycées d'enseignement professionnel. Voici leur reportage. J'ai fini mes études en juin 1985. Qu'avez-vous comme diplôme ? Un SAP d'ajusteur et un BEPC. Que faites-vous aujourd'hui ? Ben, je fais un TUC. Il a un diplôme et il fait un travail d'utilité collective. Alors, à quoi lui a servi sa scolarité ? À quoi servent pour les jeunes les lycées d'enseignement professionnel ? Notre objectif, c'est de leur donner un niveau minimal, mais fondamental, dans leur classe de CAP et de BEP. Là, on a une bonne formation, oui, mais c'est pas suffisant pour envisager le travail, quoi, si vous voulez. C'est une technique supplémentaire qu'il nous faut. C'est pas avec un SAP de fraisor qu'on va arriver à faire quelque chose dans la vie, quoi. C'est pas suffisant. Tant que c'est terminé, maintenant, il faut avoir, enfin, autant avoir un niveau plus élevé pour avoir plus de chances de trouver de travail. C'est plus difficile, maintenant. Ils sont tous désemparés. Les bons, ceux qui sont dans les bonnes filières, les électrotechniciens, les électromécaniciens, vont poursuivre leurs études. Mais pour les autres, que se passe-t-il ? Eh bien, ils sont inscrits à l'agence pour l'emploi. Et puis, ils espèrent, ils espèrent, certains trompent du travail. Et si on veut vraiment travailler, je pense qu'on peut y arriver, mais il faut accepter des métiers durs ou des intérims, quoi. Faire Docker, décharger les trains, des trucs comme ça. Je voudrais travailler pendant un moment un peu de partout, quoi. Faire un peu de tout. Et dans deux, trois ans, reprendre le métier. Il faut bien qu'on commence un jour, hein, pour qu'ils nous prennent. Alors, quelle est votre solution ? Comment allez-vous faire ? Eh bien, déjà, à l'armée. Quand je reste, ça fera un problème en moins. Je reviendrai, j'aurai mûri. Et puis, si je dois faire des études, si je vois qu'il n'y a vraiment rien, je l'ai fait. Faire des études ? Pourquoi faire ? Et où ? Encore dans un LEP ? Mais ces lycées ont-ils vraiment les moyens techniques et financiers de former ces jeunes aux technologies nouvelles ? Ils sont insuffisamment, disons, tournés vers l'avenir. Ils sont actuellement encore en vigueur. Je pense qu'ils correspondent à un certain emploi. Mais disons qu'il faudrait faire, c'est urgent que l'on fasse des modifications de manière à avoir du personnel, disons, sortant de chez nous, qui soit mieux adapté, c'est sûr. 400 000 élèves sont aujourd'hui dans les lycées d'enseignement professionnel, souvent anti-chambres du chômage. Ils attendent qu'on leur propose d'autres solutions. Un nouveau patron pour la Société Française de Production, François Lemoyne, qui était directeur général de la SFP, jusqu'à aujourd'hui, vient d'être nommé la présidence de cette société par la haute autorité de l'audiovisuel. L'agence France Presse, que nous appelons l'AFP, en grève demain à l'appel de tous les syndicats, un mouvement limité, pour le moment limité à 24 heures, car c'est demain que l'ensemble du personnel se prononcera pour une éventuelle grève illimitée. A l'origine de ce mouvement, la suppression à venir de 300 emplois pour raison d'économie. Les explications d'Ève Mettet et de Maryse Richard. Effervescence à l'agence France Presse depuis l'annonce hier matin par la direction de 300 suppressions d'emplois, dont 150 journalistes, soit en tout 15% du personnel. Objectif du PDG Henri Pija, résorber le déficit de l'agence, qui s'élevait l'année dernière à 63 millions de francs. Le plan de redressement prévoit la suppression de certains bureaux de province et surtout une coupe franche dans les rangs du service étranger. Un plan qui, selon la direction, ne remet pas en cause la place de l'AFP au troisième rang des agences de presse dans le monde. Je pense que le plan proposé aujourd'hui par la direction est un plan qui, dans une grande partie, devrait de toute façon être mis en place pour conserver à l'agence son dynamisme et son rayonnement mondial, c'est-à-dire que nous ne supprimons aucune des activités dans les différentes langues de l'AFP. Pour les syndicats, au contraire, l'avenir de l'AFP est en jeu et la responsabilité du déficit est le fait d'une mauvaise gestion. Au lieu de licencier, on pourrait le résoudre en faisant payer plus cher le service aux clients, c'est-à-dire les abonnements aux patrons de presse. Depuis la guerre, le coût de l'amodement à l'AFP dans le prix de revient d'un quotidien a baissé continuellement. Alors nous constatons que les patrons de presse bénéficient de plus en plus de nous, sont membres du conseil d'administration et ne payent pas. L'AFP est en crise parce qu'elle est mal gérée. Et je ne pense pas que la situation va s'améliorer très prochainement. Et c'est un très mauvais principe de supprimer les emplois parce que l'année prochaine, elle sera encore mal gérée. L'ensemble des syndicats a appelé à une grève de 24 heures à partir de demain à midi. Un avertissement pour la direction qui pourrait se transformer en grève illimitée après consultation du personnel. Une embellie pour l'industrie automobile française avec les résultats du mois de juin. Trois constats. D'abord le marché français progresse. Ensuite les constructeurs français progressent également face aux concurrents étrangers. Enfin c'est Renault qui tire le mieux son épingle du jeu grâce notamment à la R21. Véronique Auger. Boum sur les ventes de voitures neuves en juin. 6,5% de plus que l'an dernier à la même époque. Au profit de qui ? Des constructeurs français. Les étrangères qui avaient atteint des sommets stagnent et même reculent avec 31,4% du marché contre 36,5% pour les débuts de cette année. Première explication. Les automobilistes ont pris leurs précautions avant les hausses de prix de juillet des voitures françaises. Deuxième explication, le succès de deux modèles. La 205 qui remporte le palmarès avec 12,4% des ventes. Numéro 1 toute catégorie. Grâce au lancement de la série Junior nettement moins cher que le bas de gamme ordinaire des 205. Grâce à elle, la 205 a pulvérisé le record détenu depuis 9 mois par la Super 5. Carton vert également pour la R21. Trois mois après sa sortie, ce modèle couvre 10,5% du marché. Carton rouge en revanche pour la 309 Peugeot. Après 6 mois d'existence, elle se vend moins bien que la R11 qui a déjà 4 ans. Numéro 1, la 205. Numéro 2, la Super 5. Numéro 3, la R21. C'est donc Renault qui pour le deuxième mois consécutif détient le titre de premier constructeur français. Automobile encore, mais côté gros pub, cette fois avec un nouveau moteur pour les Ligiers. Le constructeur français vient de signer un contrat avec Alfa Romeo dont les moteurs sont, paraît-il, beaucoup moins chers que les Renault qui équipent actuellement les voitures bleues. Sur les raisons de ce choix, voici les explications de Marc Maisonneuve. Terminée l'alliance Ligier-Renault. Sans réponse de Renault depuis 3 mois, au moment où les moteurs deviennent rares, Ligier, en signant chez Alfa Romeo, ne sera pas hors délai pour la construction de la voiture de la saison 1987. Les termes du contrat de Ligier. Alfa Course fournit en exclusivité, pour une durée de 3 ans, les moteurs des nouvelles Ligiers. De plus, Alfa Romeo, en vert à l'image, retiré des circuits depuis le début de la saison, n'engagera pas de voiture pendant ces 3 années. Le moteur de 850 chevaux est un 4 cylindres turbo-compressé de 1500 cm3, mis au point par l'ingénieur Tonti. L'équipe sera prête dès l'ouverture de la saison prochaine. L'objectif des pilotes, Lafitte et Arnoux, mettre au point un moteur qu'on espère moins capricieux que le V8. Sergei Boubka, toujours plus haut, le perchiste soviétique, améliore encore le record du monde avec un bond de 6,01 m. Vous allez le voir, ça semble facile comme tout, pour lui du moins. Gilles Kozanet. Cet homme est un phénomène. Sergei Boubka, le soviétique, a en effet battu hier soir le record du monde du Soie-la-Perche pour la sixième fois. Après avoir franchi 5,85 m ici en guise d'échauffement, avec une facilité dérisoire, il s'est ensuite attaqué à son propre record du monde, 6 m tout rond, établi le 13 juillet dernier à Paris. Et il efface cette barre, 6,01 m à son premier essai. Boubka est une bête de record, en même temps qu'un formidable combattant dans les grandes compétitions, il n'a jamais perdu un concours important. D'autant qu'à revoir les images de son record, on s'aperçoit que sa marge de sécurité est de 20 ou 30 cm. Impressionnant. Un défi à relever au mois d'août prochain pour les perchistes français à Stuttgart au championnat d'Europe. La sixième étape du Tour de France remportée par l'italien Guido Bontempi, mais sans changement au classement général, puisque c'est toujours le néerlandais Johan van der Velck qui conserve le maillot jaune. Une étape qui aura été, pour la première fois cette année, le théâtre d'un véritable affrontement entre Bernard Hinault et Laurent Fignon. Les pronostics du quartier, maintenant un quartier qui se court demain à Anguien, il y a 19 partants. Vous allez découvrir maintenant les pronostics que vous propose Lionel Ovadia. Le 16, le 15, le 2, le 8, le 9, le 19, le 3, et enfin l'As. Et puis la météo, maintenant, avec Laurent Boussier. Oui, et vous savez, demain ça va aller à peine mieux, c'est vrai, il y aura un petit peu plus de soleil, mais malheureusement, les nuages seront encore nombreux, surtout sur la moitié nord du pays. Regardez la photo prise cet après-midi par Météo Sat. Malheureusement, l'Europe et surtout la France restent soumises à un flux de nord-ouest qui va de l'Irlande, où ces nuages, et les nuages étaient très nombreux aujourd'hui, jusqu'à l'Allemagne. Alors ces nuages qui étaient sur l'Irlande, et bien demain, ils vont arriver sur tout le nord-est du pays. Alors le reste de la France est protégé par l'anticyclone, mais enfin sur le nord-est, il y aura encore beaucoup de nuages. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Regardez la carte du temps prévue. Pour demain, je vous le disais, sur toutes les régions proches des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes, le ciel sera couvert, couvert à Lille, couvert à Strasbourg, alors que sur les bords de la Seine, il y aura quelques éclairciers et que sur le reste du pays, le temps sera plus ensoleillé. Quelques nuages résiduels sur l'ouest, mais toujours du très beau temps sur la Méditerranée. Une bonne nouvelle quand même, les températures sont en légère hausse, températures qui ne sont pas encore normales pour la saison, mais qui sont en légère hausse. De 19 à 22 degrés sur la moitié nord du pays, 21 degrés à Lille, 22 degrés à Paris, et de 23 jusqu'à 30 degrés à Perpignan, sur la moitié sud. Demain, il fera 20 degrés à Varsovie et 28 à Palma de Maillot. Nous terminons avec notre agenda. Demain sera le jeudi 10 juillet, le voilà qui arrive. Le soleil se lèvera à 6h, tout rond, se couchera à 21h52, une minute de soleil en moins. Nous fêterons les Ulrichs. Je vous rappelle le principal titre de ce journal. Un attentat dans les locaux parisiens de la brigade de répression du banditisme. Il y a un mort, une quinzaine de blessés. C'est une bombe qui a explosé cet après-midi. Un mort, une quinzaine de blessés. Et j'apprends que deux des trois blessés graves sont ce soir dans un état désespéré. D'autres précisions, d'autres informations, les premiers éléments de l'enquête dans le tout dernier journal, c'est avec Jean-Claude Alanic, aux environs de 23h20, bien sûr, demain, dans nos autres éditions. Bonsoir, à demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada